Le Dieu de la grâce nous bénit. Amen. Je suis heureux de pouvoir ouvrir avec vous la seconde parenthèse de carême aujourd'hui. Sept péchés capitaux au programme, la semaine dernière l'orgueil, est aujourd'hui un péché qui porte bien son nom, capital, puisqu'il s'agit de l'avarice. La peste soit de l'avarice et des avaricieux, écrit Molière dans l'avare. Nous ne sommes pas très éloignés de cette expression trouvée dans un dictionnaire du XIXe siècle. L'avare et le cochon ne sont bons qu'après leur mort. Non, vraiment, l'avare n'a pas bonne presse. Autant dire que rares sont les personnes qui se vendent de l'être, si tant est que l'avare soit en mesure de reconnaître son avarice. Et s'il y avait un avare qui sommeillait en nous ? Prenons quelques minutes pour nous pencher sur la question, sans faire preuve, si possible, d'avarice cognitive, pour reprendre l'expression de psychologues américains. L'avarice serait définie comme un attachement excessif aux richesses. Ça tombe bien, nous ne sommes pas riches. Sauf que cette définition est peut-être quelque peu restrictive. En réfléchissant à ce thème, il m'est venu à l'esprit une parabole très connue de Jésus. Le Seigneur y raconte l'histoire d'un paysan déjà bien riche, dont la nouvelle récolte se révèle excellente. Le pauvre homme n'a de solution que de détruire ses greniers et d'en bâtir de plus grands, pour y amasser tout son blé, avec le projet, dit-il, croit-il, de se reposer ensuite des années et d'en profiter. Alors vient la sentence divine terrible, insensée, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il ? Au fond, cet homme riche est motivé par ce qu'il croit être une pulsion de vie. Il met de côté, il protège, ce qu'il a acquis, pour assurer son existence. Mais cette pulsion de vie se transforme bientôt en pulsion de mort. En effet, ce blé, auquel il tient, n'est plus un moyen, mais il est devenu une fin, sa fin. Il paraît que l'on disait d'un homme, le jour de son enterrement, sa vie, c'était son travail. Ce à quoi quelqu'un a répondu, c'est aussi vrai pour son cheval. Lorsque nous lisons la parabole de Jésus, au chapitre 15 de l'Évangile de Luc, il est frappant de constater que cet homme est seul, et qu'il n'a de soucis que de lui-même et de son blé. Aucune mention d'une quelconque famille, ni d'amis, ni d'ouvriers sans lesquels, pourtant, pas de récolte possible. Pauvre homme, pauvre vie ! Alain Ouzio parle de l'avarice comme d'une jouissance sans jouissance. Il y a de quoi être frustré. L'avare cherche à accumuler des biens pour se garantir un avenir, et donc il se prive du présent. Il n'aura de cesse d'accumuler, d'accumuler et de conserver, au point qu'il pourrait même mourir de faim, par crainte de mourir de faim. Le philosophe Alain écrit « La peur est l'âme de l'avarice ». Cela dédouanerait-il l'avare de toute faute, de toute responsabilité ? Même les neurosciences s'y mettent, puisque d'après certaines études, le cerveau réagit à la peur de la perte en activant plusieurs zones, à tel point qu'il perdrait sa sensibilité au plaisir autre que celui de posséder. Deux amis avares se lancent un défi. C'est à celui qui en donnera le moins à l'offrande du culte de dimanche. Le moment venu, le premier donne généreusement un centime. Il se demande, en souriant, comment son compère peut faire pire. La personne qui passe pour la collecte tend la corbeille au second qui dit à ce moment-là, « Désignant celui qui a donné le centime, nous sommes ensemble. » « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Cet appel à la générosité gratuite, voire même folle, de l'ecclésiaste contraste avec le raisonnement froid et calculateur du riche de la parabole. Et je pense aux vaccins contre le Covid, dont ont bénéficié très largement les pays les plus riches, oubliant, pour le dire pudiquement, de le partager largement aux plus pauvres, hypothéquant ainsi pour eux-mêmes leur avenir sanitaire. Et je pense aux migrants d'hier et d'aujourd'hui, qui ne demandent qu'un asile sûr, qu'ils soient d'Ukraine, mais aussi de tous les autres pays dans lesquels leur existence est menacée, des migrants qui se révèlent être, au final, une richesse pour un pays d'accueil, quoiqu'en disent certains. Il n'y a aucun bénéfice à exposer les plus faibles aux avanies des plus forts. L'avarice est mère de l'avarie. L'essayiste français Joseph Joubert écrit « Pour être avare, il ne faut que la paresse, l'inaction, c'est pour cela que l'avarice est contagieuse. » En voilà une pandémie bien difficile à combattre. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. S'il y en a un qui n'a été avare ni de mots, ni de gestes, ni d'attention, ni de passion, c'est bien le Christ. Il nous invite aujourd'hui à cheminer avec lui, quoi qu'il en coûte. Et ça, c'est capital. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501